Cette année, l'amour dure 3 heures dans Love & Fun. Une heure de plus pour parler d'amour. Une heure de plus pour parler de sexe. Et surtout, une heure de plus en toute intimité. Avec Alice, avant l'arrivée, de Karel et Doc. Salut Alice ! Bonjour Alice ! Salut Alice ! Hey, salut Alice ! Tu arrives quand même à suivre avec tous tes messages que tu as sur WhatsApp. Je suis en face d'un gros dilemme. Rappelle-moi vite, histoire de te raconter en live ce qui s'est passé. Et il y a du romance les gars ! Toute la journée, vous avez laissé vos messages sur le WhatsApp d'Alice. Chaque soir, Alice débriefe avec vous. 21h, 22h, c'est la story d'Alice dans Love & Fun. Sur Fun Radio. On est dimanche soir et c'est le retour de Love & Fun sur Fun Radio. Bienvenue dans la story d'Alice. On passe une heure ensemble, une heure de préliminaire avant de retrouver le reste de la team de Love & Fun. Karel et Doc pour la suite jusqu'à minuit. Alors moi, je m'appelle Alice et depuis la rentrée, je vous ai carrément balancé mon numéro de WhatsApp. C'est le 0630 066 66 66. Alors venez parler avec moi, venez vous confier, racontez-moi toutes vos vies. Parce qu'on est en toute intimité, sans intermédiaire, sans standard sur Fun Radio. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de standard que tous les soirs, Coco, du standard de Love & Fun. Et avec moi sur Fun, comment tu vas mon Coco ? Oui, week-end de merde, j'ai envie de te dire. C'est vrai ? Tu sais que j'ai déménagé le week-end passé. Oui. Et là, ce week-end, il y a des travaux à faire. Et tu es en train de décoller le papier peint à la main. Là, j'ai repeint ça et j'ai mis la première couche. Mais j'aurais l'impression que le matin, je suis dans le BTP, tu vois. Et l'après, je fais de la radio. Ce qu'il faut savoir, c'est que Coco, on lui a dit, il y a une super machine pour décoller le papier peint et tout. Il a dit, non, non, moi je gratte. Je ne mets pas 10 balles de plus. C'est un mec, je ne veux pas être stigmatisé, mais c'est un mec qui s'appelle Pedro qui m'a dit ça. Il m'a dit, je te refais les 4 murs en 10 minutes. Alors, Pedro, c'est le boss de la radio. Il faut savoir qu'il a dit à Coco, tu fais de la merde. Moi, en une demi-journée, je t'aurais refait tout la part. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas un super week-end pour toi, Coco ? Non, c'est un week-end où j'ai déjà envie d'être en week-end. C'est vrai. Mais tu sais quoi ? J'ai l'impression que c'est un peu une ambiance qui plate en ce moment. L'hiver qui arrive en deux jours même pas là. Boum, tu tombes en hiver, il fait froid et tout. Ça fait chier quoi. Je ne sais pas, 2020, je trouve que Covid, tout ça, on a tous un peu saoulé. Moi, je suis irritable. Tu vois, par exemple, j'ai passé une bonne partie de mon week-end au parc Astérix et tout le monde a réussi à pécho une peluche. Tu vois, une peluche, souvenir, le genre de truc. À chaque fois, je dis mais n'importe quoi, tout le monde met 30 balles là-dedans, c'est un attrape-nigot. Et moi, je n'ai pas eu ma peluche. J'ai jeté un câble. Tu n'as pas pécho un mec, même pas de peluche, je fais chier quoi. Non mais attends, c'est le genre de truc qui a fait que j'étais vénère. Non mais tu sais, genre je fais des caprices en ce moment, j'ai l'impression d'avoir huit piges et c'est insupportable. Il y a Justin Alaria qui est avec nous tous les soirs, comment ça va toi, Justin ? Salut, super ! Tu as passé un bon week-end, toi ? Bah oui, voilà, petit week-end à Caen. À Caen, ah bah oui, c'est vrai, lui, il fait des promenades, il fait des voyages et tout, c'est assez sympa. Ah oui, on aime la nature quoi. On aime la nature et on aime aussi la musique. Et ce soir, on va se faire kiffer Félix Jane et nos thérapies sur Fun Radio. Sap, alors tous les soirs, on écoute vos messages audio parce que c'est comme ça que ça marche avec cette émission. Vous m'envoyez des messages vocaux toute la journée, je vous réponds et le soir, on répond à vos questions. Et j'ai mis quelques petits messages audio de côté comme vous, comme tous les soirs et je vous les fais écouter maintenant. Coucou Alice, en fait, je vous écoute du Canada, plus précisément à Montréal. J'ai jamais vu une émission pareille en fait, je kiffe. Coucou Alice, moi je finis à 20h30 tous les soirs et j'attends impatiemment le 21h à Lovington pour t'écouter. Ça fait quelques jours que j'écoute, franchement j'adore. Ah Alice, en fait, en musique, je dois faire un truc sur Vivaldi, sauf que je sais plus qui c'est Vivaldi et j'ai plus de collection internet chez moi. Du coup, c'est qui Vivaldi déjà ? C'est ça Vivaldi, hein ? J'ai tout donné, hein ? Mais non, c'est toi ! Tu joues là ? Mais non, c'est ouf ! Je sais que tu faisais du piano, pas de la flûte ! Ça sonne hyper faux. Alors c'est vrai, je fais vraiment partie intégrante de vos vies. Vous m'envoyez des messages pour me dire que vous m'écoutez au Canada. Alors vraiment, je kiffe, c'est vrai, vous nous écoutez un peu partout, partout à l'étranger avec l'application Fun Radio et ça, ça fait kiffer. Et c'est vrai que même, vous avez une question, limite, on se fait plus chier, il n'y a plus internet, on n'essaye pas de choper comme un Google sur un ordi. Je vais envoyer un message à Alice et je vais lui poser la question, c'est qui Vivaldi ? Eh bien, c'est lui qu'on a entendu à la flûte, sauf que lui le faisait beaucoup mieux. Et il le fait aussi au Pôle emploi. Il a fait le Pôle emploi, c'est lui. Ah oui, c'est vrai, tu connais bien ça, toi, Coco. Moi, je connais. Tu habites pas trop, hein, quand même. L'été, il faut payer, hein ! N'importe quoi ! Et ce soir, j'ai mis de côté des petits messages, justement, qui sont arrivés sur le WhatsApp. et je voulais votre avis, justement, par rapport à un message de Vivien. Salut Alice, ça serait pour avoir votre avis sur le premier date, où le faire, le drôle le plus sympa, quoi, à voir. On va parler donc des premiers dates, si vous avez des idées, que ce soit les filles, les mecs, où est-ce que vous voudriez qu'on vous emmène pour votre premier date ? Ça se passe en message audio 0630 06 66 66. Et on va aussi parler d'un sujet, c'était vraiment la question la plus posée du week-end sur mon WhatsApp, je vous laisse écouter. Pour une fille, est-ce que la taille de la teub, genre, ça compte vraiment ou pas du tout ? Voilà. J'ai eu cette question à peu près 15 fois au cours du week-end. Je me suis dit, les mecs se posent vraiment la question. Alors, les filles, c'est le moment de vous lâcher. Est-ce que la taille, ça compte ? Ça se passe au 0630 06 66 66. Et dans quelques instants, on va appeler Mélanie. Mélanie, elle a offert un cadeau hors du commun à son mec. Un cadeau à base d'escorte, c'est-à-dire qu'elle l'a déposé chez une escorte. C'était ça, son cadeau. On va l'appeler en direct, dans quelques instants, juste après un son que j'adore. Robin Schultz, In Your Eyes, c'est maintenant sur Fun Radio, la story d'Alice dans Love & Fun. Une heure en toute intimité avec Alice. 21h-22h. C'est la story d'Alice dans Love & Fun sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 22h avant de retrouver le reste de l'équipe de Love & Fun, car elle est Doc qui débarque à partir de 22h jusqu'à minuit. Pas de standard dans cette émission, uniquement mon WhatsApp. Et ça se passe en message audio au 0630 06 66 66. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message de Mélanie. Coucou Alice, je t'envoie un message. En fait, là, je viens de te laisser mon copain chez une escorte. Donc c'est moi qui l'ai emmené. J'ai voulu lui faire un cadeau un peu original. Donc si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas. Ah bah oui, je veux qu'on en parle Mélanie. Alors un cadeau original, t'entends Mélanie qui te dit « Ah bah alors là, je viens de laisser mon mec chez une escorte. » Voilà, c'est un cadeau. Donc Mélanie, on l'appelle. Mais Mélanie, elle est déjà là ? Oui. Mais Mélanie, elle est là. Salut Mélanie. Coucou Alice. Comment tu vas ? Ça va très bien et vous ? Eh bien ça va très bien. Justement, on a beaucoup parlé de toi à la suite de ton message quand j'ai reçu ça sur mon WhatsApp tout à l'heure. Et on se disait « Mélanie, quand même, elle est courageuse. » Et puis forcément, il n'y a pas toutes les meufs qui offriraient ce genre de cadeau à son mec. Donc on s'est dit « On va l'appeler. On va lui poser la question et savoir un peu quel a été l'acheminement pour arriver à cette surprise. » Donc Mélanie, est-ce que tu peux nous raconter toute cette histoire ? J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi quand même avant parce que c'est quand même un peu original. Enfin, ce n'est pas tous les jours. Et suite à ça, en fait, mon copain a un fantasme avec les gros seins, quelque chose que moi je ne peux pas lui offrir parce que je n'ai pas. Et du coup, j'ai décidé de lui offrir une escorte. Avec des gros seins ? Voilà. Donc en fait, l'idée de l'escorte n'est absolument pas venue de ton mec, mais il t'avait fait part de son fantasme pour les grosses poitrines et toi, tu as eu envie de réaliser son fantasme et du coup, ça passait par une escorte à forte poitrine. Voilà. Et c'est moi qui l'ai trouvée, qui est partie sur des sites à la recherche. Comment tu as fait pour la choisir ? Est-ce qu'il y a des meufs où tu te disais « Non, non, trop qu'à non, je ne prends pas celle-là. » Ah non, pas du tout. Au contraire, je regardais plutôt que ce soit... Vu que c'est moi qui payais, je me disais... Il faut en avoir pour son argent. Ouais, de son. C'est une carte blanche, quoi. Et c'est toi, du coup, après, qui a été voir ton mec et tu lui as dit « Écoute, chérie, je te propose de te payer une escorte. » En fait, il est tombé sur un mail par hasard, accidentellement. Ok, parce que tu avais déjà fait tes recherches de ton côté. Ouais, exactement. Bon, on rappelle que le métier d'escorte, ce n'est pas considéré comme légal. Enfin, en tout cas, il y a des escortes qui ne se prostituent pas. Mais là, toi, tu étais sur une escorte qui allait au bout, finalement, et qui a fait l'amour, qui a couché avec ton mec. Ah oui, oui, vraiment. Et puis, suite à ça, il est tombé sur le mail. Et puis, du coup, il m'a dit « Explique-moi ce qui se passe. » Et du coup, je lui ai expliqué. Et puis après, au début, il me disait « Ah, mais c'est malsain. » Enfin, parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très jalouse. Ah oui, en plus. Mais ça fait combien de temps que tu es avec ton mec, Mélanie ? Bientôt trois ans. Ok, donc seulement après trois ans, tu te dis « Je veux pimenter les choses et je veux lui offrir ce fantasme. » Mais est-ce que ce n'est pas parce que, justement, tu es jalouse et que tu t'es dit « Je veux garder le contrôle de tout ça. Et si je lui offre ce fantasme-là, il n'ira pas à voir ailleurs sans mon accord. » Oui, entre autres, oui. Moi, je me dis « Je préfère gérer la situation. » Au moins, il ne me trompe pas. Est-ce que tu penses que sinon, il aurait été vers des gros seins ? Non, 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 vraiment pas. Après, je sais qu'il a vraiment une grosse attirance pour ça. Par exemple, s'il suit des filles sur Instagram à Forte Poitrine, par contre, là, je serais jalouse. Ok, d'accord. Mais il peut en baiser une, quoi. Mais par contre, au moins, c'est moi qui a trouvé, c'est moi qui a choisi, qui l'a contactée. Mais c'est ça. Souvent, le jaloux a besoin, enfin, la jalouse pour les Mélanie, on a besoin d'être dans le contrôle, en général, quand on est jaloux. Moi, je le gère. Oui, c'est ça. Le fait de gérer, tu as la sensation que tu n'as pas besoin d'être possessive. Donc, ton mec, tu le déposes chez l'escorte ? Oui. Tu l'attends où ? En fait, je suis montée à l'étage avec lui. J'ai sonné. Elle a ouvert. Déjà, elle était un peu surprise parce que... Ça faisait un peu que je te dépose le gosse chez la baby-sit. J'en ai regardé, non, pas du tout. Oui, c'est un peu ça. Mais en fait, si tu veux, moi, je l'ai contactée. Elle savait que c'était pour un cadeau d'anniversaire. Et je lui ai dit que je voulais un massage, un strict-tease au début, après un massage érotique avec les seins. OK. Et puis ensuite, à la suite, quoi. T'as payé combien ? 250. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Et ça a duré combien de temps, en tout ? Une heure. J'ai pris pour une heure. OK. Et donc, lui, une fois qu'il ressort, après une heure, quelles sont ses impressions ? Moi, j'étais au bar. Je me suis dit parce que je ne sais pas. Je vais aller... Mais tu devais être stressée à mort, non ? Je ne sais pas, tu es au bar en train de te dire, mon mec, il est en train de se taper. Ah, il ne pensait pas du déouf. Ah oui ? Non, mais vraiment pas. Oui, en fait, il ne pensait pas parce que tu étais en train de m'envoyer un message vocal en me disant, ben voilà, j'ai déposé mon mec. Maintenant, je vais boire un coup. Oui, c'est ça. Moi, après, j'ai été sur Oui. Je suis en train d'acheter des trucs. Non, mais après, il m'a rejoint. Je lui ai envoyé un message comme quoi j'étais au bar en bas, en bas du bâtiment, enfin voilà. D'accord. Et il m'a rejoint. Et puis, moi, j'étais fine excitée quand je l'ai vue. J'ai dit, alors raconte, comment ça se fait passer et tout. Puis après, il m'a tout raconté dans les détails. Et est-ce que ça lui a plu ? Parce qu'il y a quand même peut-être ce moment-là où tu te retrouves sans ta copine, même si tu as son accord. Peut-être qu'il pouvait être un peu mal à l'aise. D'ailleurs, dites-nous, les mecs, au 0630 066 66 66 sur mon WhatsApp, comment vous auriez réagi ? Est-ce que vous aimeriez avoir une meuf comme Mélanie qui vous paye des escortes ? Dites-nous vraiment. C'est intéressant de le savoir. Donc, lui, ton mec, il a vraiment passé un super moment. Ouais. Au début, j'avais l'impression qu'il était déçu parce qu'il me disait, j'aurais voulu un peu plus gros. Parce qu'on a regardé les photos ensemble, si tu veux. Et puis, il s'attendait... À des plus gros seins. Voilà, c'est ça. Et puis, c'était des seins siliconés, malheureusement. Mais bon, ça lui a fait plaisir. Il était vraiment content. Il me dit, en gros, il n'a même pas regardé son visage. Pendant une heure, je pense qu'il n'a regardé que l'Essa. Oui, de toute façon, il était focus sur ses seins et c'était le but du cadeau. De toute façon, il y a Noël aussi. Bah oui, non mais Noël, je ne sais pas ce que tu vas lui offrir. Mais Mélanie, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y prenne goût et que de temps en temps, vous en avez parlé un peu de tout ça ? Ah non, bah après... Non, c'est vrai que je n'ai pas posé la question, mais je ne pense pas. Bah justement, je ne sais pas qu'en faire aussi. Oui, tu ne sais pas trop. Bah ce que je te propose, Mélanie, ça fait énormément ragir. Je vois plein de messages qui débarquent sur mon WhatsApp. Alors lâchez-vous en message audio 06 30 06 66 66. Les filles, est-ce que vous auriez osé faire ça pour votre mec ? Les mecs, est-ce que vous kifferiez que votre copine fasse ça pour vous ? On en parle dans quelques instants. Jusqu'après Doualipa et Break My Heart. Mais non, on revient avec Doualipa ! Si vous venez de débarquer, on est avec Mélanie. Alors Mélanie, c'est vraiment une histoire hors du commun, une histoire d'anniversaire, une histoire de cadeau insolite. Mélanie a décidé, pour l'anniversaire de son mec, de lui offrir... Quoi Mélanie ? Une escorte. Donc elle était en train de nous raconter justement toute l'histoire pour ceux qui viennent de débarquer. Alors je vous fais un petit récap. En fait, Mélanie avec son chéri depuis 3 ans, ça se passe plutôt bien, c'est ça Mélanie ? Ça se passe bien ? Oui, avec des ouïes et des bas. Oui, comme tous les couples, on va dire, c'est normal. Sauf que son mec a un fantasme. C'est un fantasme qui concerne les grosses poitrines. Et Mélanie, ne pouvant pas honorer ce fantasme, a décidé de lui offrir un moment hors du commun avec une escorte à forte poitrine. Il faut savoir aussi que Mélanie est de nature jalouse. Mais c'est justement pour ça qu'elle a décidé de passer ce cap-là. Parce qu'elle s'est dit comme ça je pourrais contrôler, je vais choisir la fille, je vais le déposer chez cette meuf. Donc nous en étions au moment où tu as déposé ton chéri chez la fille, que toi tu étais au bar. Et là il ressort, il était heureux, voire un peu déçu parce que la paire de sein n'était pas aussi grande que ce qu'il avait imaginé. Mais bon, de toute façon, il allait forcément être déçu puisqu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiments et ce n'était pas toi. Oui, peut-être aussi. Donc forcément, ça joue. Oui. Et justement, je te disais que ton histoire fait énormément réagir sur le WhatsApp. On a reçu plein, plein de messages audios sur mon WhatsApp. Si vous voulez aussi réagir, c'est le 0630 06 66 66. Et j'ai posé justement la question aux mecs, Mel, et je pensais que les mecs allaient être en mode « Ah mais Mélanie, c'est la fille rêvée, moi aussi je veux une escorte. » Et en fait, pas tout à fait, on écoute. Ah ouais, il y en a qui ont des délires. Selou ! Ah non, ce n'est pas un kiff du tout. Ah non, ce genre de cadeau, ce n'est pas mon délire du tout. Oh, le cadeau empoisonné. C'est un cadeau de ouf quand même. C'est un cadeau risqué, c'est un cadeau empoisonné, c'est un cadeau tout simplement avec un gros point d'interrogation. Moi, je ne comprends pas trop. On voit que c'est un cadeau qui fait peur en fait, tout simplement. Tu m'étonnes. Oui, ça fait peur. Même les mecs se disent « Oh là, moi je vais avec une escorte, je ne me vois pas ça dans ma relation et puis ça se trouve je vais kiffer avec l'escorte c'est parce qu'ils se disent tout de suite comment ça va être le retour quand je rentre avec ma copine. » Tu m'étonnes, mais c'est un piège. Moi, ma meuf, elle m'offre ça, c'est sûr, dans sa main, derrière son dos, il y a un couteau aussi. Il le coupe, tu vois. Mais justement, j'allais te poser la question. Toi, si on te propose ça, Coco, comment tu réagirais ? Si vraiment, ce n'est pas un piège. C'est vraiment, par exemple, tu as un fantasme, je ne sais pas c'est quoi ton fantasme toi par exemple. Un truc que ta chérie ne peut pas faire ou ne possède pas physiquement. Non, mon vrai kiff ça aurait été des jumelles, mais je sais que ce n'est pas possible. C'est un fantasme, ça reste dans le dossier fantasme. Oui, mais imagine, ta chérie, elle te dit « Écoute, mon coco d'amour, je souhaite réaliser ton fantasme. Il y a deux jumelles qui t'attendent. Elles sont là, on peut passer une belle soirée avec elle et on se retrouve juste après. » Alors là, à partir de maintenant ? Oui. Là, tout de suite, je suis chaud. Tu vois là, mais non, en vrai, pas possible. Pourquoi pas possible ? Moi, j'aurais peur de tout casser. Pour moi, je suis dans une relation où j'ai envie de voir plein de choses. Mais tu sais, un peu comme le traditionnel, tu vois ? Acheter une maison, acheter des apparts, créer un vrai tour. C'est le nouveau coco qui veut un tekel et un cactus dans le salon. Je veux un labrador, un youski, je veux l'appeler Simba, je veux qu'il coure partout dans le jardin. Ça lui fait pas peur, ça, ta meuf ? Quand tu te projettes comme ça ? Elle préfère un chat pour le moment. Moi, ça me ferait peur, moi. Non, j'adore le youski. Mais tu vois, le truc de Mélanie, c'est trop risqué. Donc toi, tu pourrais pas. Ma meuf, demain, elle me dépose chez une escorte. Non, c'est pas possible. Moi, elle me dépose chez le coiffeur, par exemple. Mais pas chez l'escorte. Parce que là, quand on parle de ça, vous avez ce côté un peu, je vous vois, parce que je parle aussi des mecs sur le WhatsApp, il y a ce côté un peu fermé comme s'il n'y avait pas de communication. Alors que Mélanie et son mec, ils en ont parlé. C'est ça, vous en avez bien parlé, vous avez défini les règles. Et justement, il y a pas mal de filles aussi qui réagissent sur mon WhatsApp. On écoute. Ah, le cadeau trop cool pour tous les mecs, je pense. J'y avais pensé une fois à faire ça à mon mec. Parce que je me dis que peut-être au bout de 10 ans de routine, c'est un cadeau pas mal. Et au moins, t'es sûre qu'il va pas la recontacter puisque c'est une escorte. alors elle, elle s'en fout. Coucou Alice, offrir une escorte à son chéri, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Pour moi, au contraire, ça ne peut que mettre du piment dans leur couple. Et moi, je pense que oui, j'aurais pu le faire. Bah voilà, les filles, elles sont assez hiver d'esprit à ce niveau-là. Elles arrivent à comprendre Mélanie. Ah, moi, je comprends pas. Moi, je suis bloquée. Désolée, Mélanie. C'est pas contre toi, mais j'arrive pas. Non, mais moi, je pense que c'est vraiment la confiance. Mais totalement. et puis la communication. Parce que ça, c'est un sujet avec les escortes, les prostituées et tout. Avec mon copain, on en parle souvent. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Oui, et c'est pas plus fou que les gens qui sont libertins ou ce genre de choses. C'est une façon de pimenter sa vie sexuelle. Et je suis quasiment sûre qu'après, quand vous vous êtes retrouvés, toi, t'étais un peu excitée et limite, je sais pas si vous avez refait l'amour depuis, mais quand vous allez le faire, en tout cas, je pense que ça va être hyper chaud. Ben non, puis on a refait juste après et franchement, ça s'est super bien passé. Il y a juste un Larea qui veut réagir. Mais n'empêche que le calcul n'est pas super bon parce que là, tu as toujours des petits seins mais des MST en plus maintenant. Non, il s'est protégé ton mec. Ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est là d'ailleurs ? Oui, il est juste à côté de moi. Parce que ça serait vachement intéressant de pouvoir en parler avec lui. Tu peux nous le passer ? Ben ouais. Il s'appelle comment ? Enfin, ou a le nom que tu veux lui donner ce soir ? Antona. Il s'appelle Antona. Ok, passe-nous Antona. Ok, ça marche. Allô ? Allô, salut ? Oui, salut. Comment tu vas ? Ben ça va, ça va. On parle de... Il a bouffé des gros seins quoi, ça s'entend là. C'est ça. Justement, on parle de toi depuis tout à l'heure et je trouvais ça sympa de pouvoir en parler avec toi parce que je disais à Mélanie que personnellement, à sa place, j'aurais peur que finalement, tu vois, tu aies passé un bon moment, que ça ait un peu ouvert votre vie sexuelle et que tu as envie de retenter l'expérience. T'en penses quoi toi de ça ? Non, je pense qu'au contraire, ça permet de briser un tabou. Oui, c'est vrai, en fait, c'était ça, t'avais ce fantasme. Oui, il y avait un conflit entre nous par rapport à ça. Je pense qu'il faut plus voir le côté où ça brise un tabou et puis que c'est bon, on n'en parle plus. Peut-être qu'on en parlera, mais je ne pense pas que ça puisse donner de l'appétit parce que l'appétit était déjà là. Oui, c'est ça. En fait, toi, tu avais une sorte de fantasme que tu n'avais pas pu assouvir et le fait de le vivre réellement, d'être confronté avec cette grosse perte de seins, finalement, tu te dis, bon, ben voilà, je l'ai fait, ce n'est pas si incroyable que ça, maintenant, j'ai ma chérie et tu continues le cours de ta vie, quoi. Oui, voilà. Après, je pense que, sincèrement, j'aurais pu m'en passer aussi, mais là, c'était un cadeau. Bien sûr, je me suis posé la question, comme j'ai entendu des réactions, est-ce que c'est par un piège ou quoi ? On a beaucoup discuté et puis, oui, c'est sûr. Ça me fait plaisir et je sais que, de son côté, elle peut attendre un retour de ma part aussi. Mais tu as dû être quand même assez étonné venant de Mélanie qui est de nature jalouse. Ben, étonné pas tellement parce que ça correspond à sa façon de faire, en fait. Elle met du piment facilement dans vos vies, quoi. Ouais, et puis même, ça ne m'a pas tellement surpris, mais je me suis beaucoup, beaucoup méfié et j'ai beaucoup posé les questions qu'il fallait pour être sûr que déjà, elle ne se piège pas elle-même, déjà. Oui, bien sûr. Et qu'elle ne fasse pas du mal derrière et puis, est-ce que je s'ai posé toutes les questions qu'il fallait ou pas ? C'est ça qui est bien, c'est que vous avez l'air d'être réfléchi, de prendre du recul, vous avez beaucoup communiqué par rapport à ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne me verrais pas faire. Bon, après, je suis célibataire, donc je ne sais pas à qui j'offrirais une escorte, mais je ne sais pas, ça me ferait peur. Mais on voit que toi, tu as bien dissocié le côté sexe et le côté, la meuf qui est canon, il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas tout ça. Non, pas du tout. Donc, voilà. Du coup, je te remercie beaucoup, Anto. On peut te voir, tu as une thérapie, en tout cas. Oui, c'est ça, mais je te remercie beaucoup, Anto, en me disant, mais peut-être que tous les deux mois, il va dire, bon, est-ce qu'on reprend rendez-vous avec l'escorte ? Tu vois, c'est un peu le problème. Mais si ça a brisé un tabou, tant mieux. Je te fais des bisous, Anto, est-ce que tu peux nous repasser, Mélanie ? Oui. Gros bisous, salut. Bisous, champion. Allô ? Oui, Mel. Bon, écoute, c'est super, j'ai envie de te dire, franchement, vous avez trouvé un super équilibre. Toi, tu ne vas plus être jalouse à cause des gros seins parce que maintenant, il les a bouffés, il en a goûté et puis il n'en veut plus. Voilà. Oui, il est petit écoeuré. C'est ça, le tabou est brisé et maintenant, il va être très bien avec toi et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour nous raconter tout ça. Merci. Je peux demander un dernier truc ? Bien sûr, avec plaisir. Un sextoy Lilo, je pourrais en avoir ? Bien sûr, tu vas avoir ton sextoy Lilo. Non, je suis gourmande. Tu vas avoir un super sextoy Lilo. Tu me diras justement sur le WhatsApp si tu préfères un à utiliser en solo ou en couple. Ça marche. Gros bisous, à très vite Mélanie. Salut. Bisous, salut. Salut, restez avec nous dans quelques instants. On va parler avec Vivien. Vivien, il se pose la question où emmener une meuf pour un premier rendez-vous. Alors, je vous pose aussi la question quel serait pour vous le date idéal sachant que c'est un premier date. Lâchez-vous en message audio au 0630 06 66 66 et on revient juste après Calvin et Contigo Lanoche sur Fun Radio. 06 30 06 66 66 C'est vous qui choisissez de quoi on parle. 21h 22h C'est la story d'Alice dans Love & Fun Ajoutez-moi votre répertoire. Tout se passe sur mon WhatsApp en message audio le 06 30 06 66 66 Faites comme Vivien qui m'a envoyé un message. Salut Alice, pour avoir votre avis sur le premier date ou le faire le droit le plus sympa à avoir pour avoir votre avis et puis l'avis des auditrices et auditeurs. Un peu hésitant notre Vivien. C'est pour ça qu'on l'a appelé justement pendant Calvin pour être sûr qu'il ne soit pas trop stressé. T'es là Vivien ? Ouais, je suis là. Salut Coco. Salut toute l'équipe. Salut. Comment tu vas ? Impeccable, impeccable. Ça y va. À quel âge et tu viens d'où toi Vivien ? J'ai 25 ans et puis je viens d'Henrior. Ok. Et tu te poses une question par rapport au premier date ? Ouais, c'est ça. Tout à fait. En fait, je me pose la question sur entre guillemets le premier date en gros va impressionner un peu la fille et tout et puis changer du date entre guillemets banal du bar ou du ciné puis savoir un peu où l'emmener. Il ressemble à quoi toi tes dates habituellement Vivien ? Les dates c'est un peu des petits dates on va dire les dates on va dire un peu banales enfin banales les dates qu'on a l'habitude un peu dans les bars on boit un petit coup on part et tout et puis après ça se continue soit on fait un deuxième date et puis voilà ou des fois ça s'arrête là quoi. C'est bien le problème c'est que souvent ça s'arrête là Vivien donc tu as l'impression que le premier date n'a pas été concluant. C'est ça ouais. Et toi tu penses que c'est le lieu qui a le plus d'importance ? Je me dis ouais ça se trouve c'est peut-être le lieu qui peut faire se dire de changer par rapport au lieu banal on va dire de passer au-dessus quoi. C'est vrai que ça peut jouer tu peux marquer des points mais moi j'ai tendance à penser que si tu es avec une personne qui est de bonne compagnie tu peux bouffer un sandwich en triangle sur un banc pendant deux heures et passer un super moment et pas voir le temps passer. D'accord. Donc je pense vraiment qu'avant d'avoir le bon endroit bien sûr on va te donner des conseils mais avant d'avoir le bon endroit il y a aussi la bonne attitude. Tu vois on sent que tu n'as pas spécialement confiance que tu essayes d'enchaîner des dates qui ne sont pas forcément concluants mais il faut aussi que tu aies confiance en toi et de te dire que ce n'est pas le bar qui va pécho à ta place. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais le lieu a son importance aussi parce qu'il y a des lieux qui sont spéciaux moi t'emmènes une meuf au bowling elle te met une pâtée elle ne fait que des strikes à la filée c'est génial et toi t'as les gouttières sur le côté tu passes quand même pour un con c'est ce que je veux dire. Moi je trouve parce que le bowling il y en a qui vont dire c'est beauf le bowling et tout moi tu m'emmènes au bowling je passe une super soirée. Si t'as mis des super talons t'arrives t'enfiles les petites godasses de clown là c'est stylé quand même non ? Toi tu fais où tes premiers dates Coco ? Moi ce saut là pour l'histoire je l'avais emmené au resto super resto attention. Ouais mais c'est ça Vivien Coco il a demandé des conseils à Doc en lui disant donne moi un super resto à Paris il a payé 400 balles il m'a dit Doc je lui fais Doc vendredi je vais au resto je sais que tu t'y connais un peu dans Paris tu sors souvent tu vas manger des petits bouts et tout où est-ce que je peux aller vendredi soir ? J'ai une super adresse tu vas sur le toit du barret c'est ma cantine c'est ma cantine moi la cantine je la paye 3 balles ça y est je suis tranquille j'arrive je regarde la carte des vins elle a la carte je peux pas prendre le vin pourri donc je prends le vin en plein milieu 88 balles il y a que toi qui avait les prix en plus moi j'avais tout mais je me dis si je prends le haut ça va se voir donc je prends au milieu il y avait de la villageoise puis au milieu il y avait un petit cross-hermitage je prends le cross-hermitage fin du repas en plus je fais le mec je paye tout 400 balles 400 euros je viens de finir de payer oui mais c'était un bon date parce qu'il a fini par se mettre en couple avec sinon je peux te dire Vivien que s'il nous racontait ce date là ce serait genre le pire date de ma vie là où je me suis fait entuber de 400 balles pour même pas emballer la meuf à la fin de la soirée mais j'ai bien fait de faire un crédit donc tu vois Vivien il y a plein de messages de filles qui arrivent pour toi on écoute celui d'Aline le mieux c'est un rendez-vous qui lui ressemble par exemple moi j'ai un pote qui est passionné d'histoire son premier rencard avec sa future femme c'était plus une balade avec des petites anecdotes historiques qu'une que se poser autour d'un resto ce qui peut être gênant en fait ok c'est mignon Aline je sais pas ce que t'en penses Vivien mais pour moi ça peut vite être chiant c'est pas mal il faut trouver son petit son petit date qui correspond plus précisément pour pas être allé pour être allé je suis d'accord avec Aline sur le côté zone de confort Vivien tu choisis un endroit dans lequel tu te sens bien mais moins sur le côté le mec était passionné d'histoire et du coup machin tu te retrouves à entendre le mec qui parle de sa passion toute la soirée ça peut être vite très berbatif je sens que tu progresses Vivien si tu veux te taper Stéphane Bern c'est une bonne idée exactement mais tu vois il progresse à vue d'oeil Vivien on écoute un deuxième message de Coraline qui est arrivé pour toi coucou Alice alors moi pour un premier rendez-vous ce que je conseillerais c'est d'emmener la personne dans des lieux tels que les parts d'attractions ou les fêtes foraines parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire revivre les hommes d'enfants et puis c'est toujours un instant magique les parties bowling ou les karting c'est des activités vraiment qui se fait très rare pour un premier rendez-vous parce que moi je trouve qu'aller boire un verre dans un bar ou un restaurant c'est vraiment too much et c'est du vu et revu bravo alors là ma Coraline elle a tout défoncé je suis totalement d'accord voilà je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire Vivien ce qu'il faut savoir c'est que ce genre d'endroit tu t'amuses en fait il faut pouvoir avoir une possibilité d'échappatoire si tu n'as pas de conversation et je trouve que le côté un peu parc d'attractions bowling les trucs où tu fais du kart où il y a un peu un challenge aussi où tu peux être en compétition avec la meuf ça peut vous aider à avoir un petit jeu de séduction tu vois ouais mais moi j'ai un petit qu'à vous apporter excuse moi Vivien mais j'ai un petit qu'à vous apporter il y a la queue à faire oui bah justement tu vas pas il faut trouver un truc à dire tu prends le fast-past Vivien non mais c'est vrai non mais c'est vrai je pense que c'est hyper important de l'emmener dans un endroit dans lequel vous allez pouvoir aussi vous amuser quoi et j'aime bien ce côté un peu de challenge moi je kiffe quand t'as un premier date je suis avec un mec qui est dans une posture où on peut se taquiner un peu je sais pas ce que t'en penses Vivien mais selon moi c'est important bah ouais non mais carrément ça permet de sortir un peu de la routine on va dire comme elle disait du bar où en gros tu te regardes un peu dans les yeux et puis t'essayes de trouver un sujet de conversation quoi c'est ça et ça peut vite être très flippant il y a un message d'un mec qui vient d'arriver c'est Quentin moi j'avais fait un premier rendez-vous à Paris devant un orchestre de rue devant un théâtre et c'était bah en plus il y avait petite pluie alors le parapluie la rose et tout ça avait super bien marché alors dit comme ça ça a l'air hyper charmant mais moi ce que je vois juste c'est des mecs et moi ce que j'entends c'est des mouchachos sous la pluie tu vois ce que je veux dire mais bon plan pas cher non mais après bon plan pas cher mais après c'est vrai qu'il y a ce côté un peu sympa le côté musique machin et tout par contre tout ce qui est théâtre cinéma et tout selon moi Vivien c'est des idées de merde t'emmènes pas un premier d'être quelqu'un au cinéma c'est parce que c'est des trucs un peu banals et puis c'est surtout que t'es au ciné tu parles même pas avec la personne tu vas faire quoi tu vas la regarder de profil comme ça et dire putain elle est bien est-ce que je vais oser m'approcher je trouve ça hyper gênant d'être dans le noir avec quelqu'un pour la toute première fois on va terminer par le conseil d'un sage on écoute bonjour Alice la toute première erreur à ne pas commettre vouloir trop bien faire la deuxième erreur être bourré la troisième erreur c'est oublier la capote ah tu entends Vivien ? champion elle tombe pas mal il a raison il a raison il faut pas trop en faire je suis totalement d'accord donc là c'est bien parce que tu te renseignes mais il faut quand même faire un truc assez simple tu vas pas lui faire faire une chasse au trésor avec au début on commence par la fête foraine après on fait le ciné on termine par le zoo tu veux pas ce genre de délire en plus on va pas au zoo c'est pas bien pour les animaux je boycotte je lance un truc ce soir et du coup Vivien franchement nous ce qu'on te propose et le message de Coraline je trouve qu'il ressort vraiment bien c'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir t'amuser avec elle parc d'attractions bowling karting n'importe quoi même laser game paintball un truc qui sort un peu de l'ordinaire et où il va y avoir aussi ce côté un peu complicité il faut créer la complicité d'accord c'est des bons trucs qui sont pas mal ça peut être pas mal alors on a répondu à tes questions Vivien tu te sens d'attaque ah ouais totalement non totalement ouais c'est en attaque c'est bon bon maintenant il reste plus qu'à trouver la meuf pour le premier date ouais c'est ça c'est ça il y en a déjà une au programme il y en a déjà une au programme mon Vivien ouais c'est pour ça je savais pas trop où l'emmener donc bon c'est pour ça de me poser un peu les questions bon tu me tiens au courant de toute façon t'as mon numéro sur le whatsapp et tu m'envoies un petit message audio faites comme Vivien ça se passe au 06 30 06 66 66 et tu me diras où tu as emmené cette fille pour ton premier date ok ouais carrément c'est comme ça Alice merci beaucoup ça fait des gros bisous bonne soirée à très vite à plus Alice bisous bisous salut dans quelques minutes on va parler on va surtout répondre à la question qui a été le plus posée sur mon Instagram je vous laisse écouter pour une fille est-ce que la taille de la teub genre ça compte vraiment ou pas du tout la taille est-ce que la taille compte les mecs vous allez enfin tout savoir ça se passe dans la story d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio les filles je vous pose la question est-ce que la taille du pénis compte 06 30 06 66 66 en message audio et dans quelques instants on vient avec c'est un gros kiff de passer une heure en toute intimité avec vous sur Fun Radio 21h 22h la story d'Alice dans Love in Fun bientôt 22h l'heure à laquelle Karel et Doc débarquent pour la suite de Love in Fun jusqu'à minuit et d'ailleurs je me disais si vous voulez voir à quoi ressemblent nos grosses têtes et bien ça se passe sur Instagram mon Instagram c'est Alice Totino T-O-T-I-N-O et Coco aussi il a un Instagram c'est Coco Fun Radio et il y en a plein qui m'envoient des messages en me disant j'ai été voir à l'Instagram de Coco et tout putain il est super canon et sa meuf elle est belle et tout et franchement allez mater la meuf de Coco sur son Instagram Coco Fun Radio ils ont mis une magnifique photo de couple franchement incroyable de mon ref le mariage de ton frère mon frère est marié ça y est donc toi on a fait une petite photo comme ça et les prochains peut-être que ce sera nous les prochains vous serez tous de la partie je vous invite tous bien sûr j'espère vous n'êtes pas venu pour le déménagement mais par contre vous vous rincer la gueule il n'y a pas de quoi allez faire aussi un petit tour sur l'Instagram de Love in Fun L-O-V-I-N-F-U-N vous allez voir des photos de toute l'équipe des photos de Doc j'ai mis une photo de Doc il n'y a pas longtemps et franchement regard de charmeur le mec en dessous d'une belle photo de Karel dans les studios de Fun Radio pour savoir comment c'était passé votre week-end qu'est-ce que vous avez fait donc ça se passe sur l'Instagram de Love in Fun j'attends vos messages en commentaire et maintenant ça y est c'est l'heure de répondre à la question qui a été le plus posée par les mecs sur mon WhatsApp ça s'est passé au cours du week-end je vous laisse découvrir ça salut Alice en fait moi je voulais savoir pour une fille est-ce que la taille de la tub ça compte vraiment ou pas du tout ? moi en fait tous mes potes me disent que c'est pas la taille qui compte mais que c'est comment on s'en sert en fait je me demandais est-ce que la taille de la tub c'est vraiment important pour une fille ou pas du tout ? je voulais savoir est-ce que c'est vraiment important ou pas pour une fille la taille ? et il y en a plus que ce que j'imaginais au bout d'un moment je me suis dit franchement il faut faire quelque chose il faut répondre à la question au début je me suis dit ce ne sont que des micropénis qui m'envoient des messages en disant putain est-ce que c'est vraiment la taille qui compte alors que non il y a vraiment de tout mais c'est une question qui revient très souvent je me posais la question toi Coco t'en penses quoi ? alors moi perso je ne me suis jamais pris je ne suis pas une meuf donc je ne me suis jamais fait pénétrer par un gros zizi non mais t'as une tub j'ai une tub et en gros la taille ou pas je pense que ça compte je pense que ça compte parce que déjà d'une en tant que mec pour ta virilité et tout c'est cool d'avoir un gros truc c'est surtout pour vous pour votre confiance en vous je pense que tu t'en sers tu t'en sers pas spécialement plus tu vois mais t'es là tu fais le mec un peu tu vas au foot la douche tu vas au sport pareil la douche il faut avoir une grosse tub pour impressionner les potes plus que pour impressionner les meufs tu sais quand quand ton groupe d'amis t'es reconnu pour être le mec qui a un gros sexe c'est pas ton cas ah non je suis toujours à la moyenne moi j'ai jamais des passions moyenne basse je me bats bien après et toi Justin toi qui as aussi une tub est-ce que tu penses que finalement il y a un lien entre la tub et les performances sexuelles en vrai je pense que ça compte mais je pense que ce qui compte le plus c'est surtout quelque part un peu l'empathie mais essayer de faire en sorte que tu sois un bon coup que t'es une grosse tub ou pas en fait c'est ça genre être à l'écoute de ton ou ta partenaire et voilà d'essayer de lui faire plaisir même si t'es un tout petit je suis totalement d'accord avec ça j'ai envie de coucher avec lui moi moi aussi d'ailleurs ça va se faire à minuit non mais franchement je suis totalement d'accord avec Justin après personnellement je suis jamais tombée sur un micro pénis tu vois donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé la question aux meufs les meufs lâchez-vous sur mon whatsapp ça se passe en message audio 0630 06 66 66 qu'est-ce qu'il y a Justin ? non mais tu le verras à minuit t'inquiète le micro pénis non mais c'est vrai moi je suis jamais tombée sur un micro pénis ce qui fait que je dis oui la taille ça n'a pas d'importance mais ce que je sais c'est qu'on est capable de me faire jouir juste avec un bout de doigt donc je me dis peut-être que tu peux quand même prendre vraiment du plaisir après le bout de doigt il n'est pas ce qui pénètre c'est juste au niveau du clito t'es capable d'être un super bon coup quand même donc il y a Aline et Marion qui selon elle la taille ça compte coucou Alice bah écoute on va pas se mentir la taille ça compte quand même un minima dans le sens où trop petit bah tu sens rien personnellement pour moi j'aime bien les grosses mais c'est vrai que s'il en a une assez grosse on va dire c'est plutôt intéressant ah voilà c'est intéressant nous avons la team grosse tub avec Aline et Marion elles se prononcent sur les grosses tub souvent c'est un peu aussi dans la tête le côté le côté c'est plus excitant en fait c'est que pour beaucoup de meufs bah tu vas avoir une tub assez imposante machin et tout parce que toi tu la regardes mais non mais c'est pas tu la regardes mais même la sentir tu vois sous un pantalon ou quoi que ce soit il y a ce côté un peu plus qui relève du fantasme c'est un peu plus excitant tu vois mais finalement c'est pas ça qui va faire que la personne va te faire plus de bien et souvent même avec les grosses tubs c'est un peu plus compliqué on a Léa Ingrid et Virginie qui sont la team bah elles ne savent pas trop enfin moi personnellement une taille moyenne moi ça me suffit moyenne tub normalement donc je préfère les tailles normales les tailles normaux pardon coucou Alice la taille pour moi ça n'a pas d'importance faut bien l'utiliser en fait tout simplement par contre les grosses non c'est juste pas possible quoi ça fait mal et du coup bah j'ai aucun plaisir quoi les moyens moi 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 personnellement je choisirais les moyens genre 14 12 entre 12 et 14 cm on parlait on parlait justement des grosses tubs juste avant et il faut savoir que selon une étude ils ont ils ont foutu en fait plein de meufs dans une salle et elles avaient 33 modèles de tubs et elles devaient en choisir et tout et selon une étude une étude en gros la tubs qui plaît le plus a une taille de 16 cm ok mais ça reste uniquement pour genre un coup d'un soir c'est genre si vous deviez coucher avec l'une de ces tubs sur cette table ce serait laquelle et en fait le 16 cm apparemment est un bon ratio pour les femmes et pour une fois non mais c'est la taille idéale selon les femmes c'est 16 cm donc voilà en même temps imagine ton mari il a 22-23 dans le calbut tu te fais limer tous les jours par ça ça fait mal tu vois ce que je veux dire on ne te lime pas on te pénètre avec amour mais bon je peux comprendre que ça surprend bah oui ça peut surprendre évidemment mais la taille ça peut compter pour certaines et ça compte pas pour d'autres franchement ça dépend ce que tu en fais mais à nouveau bah tu peux faire jouir quelqu'un sans même utiliser ta teub et d'ailleurs il y a des filles qui sont en couple et qui se tapent des orgasmes de folie tu vois et même sans pénétration avec un sextoy je te vois venir toi un poco et 16 cm donc ce serait la taille idéale selon les meufs sachant que la moyenne en France est d'environ 13,6 ah oui d'accord ah donc 16 c'est déjà gros alors ah c'est déjà pas mal c'est déjà au-dessus de la moyenne les filles ont plus tendance à se diriger vers du 16 cm que vers du 6 cm voilà c'est normal il y a aussi Rico enfin je sais pas si c'est normal il y a aussi Rio Coco et Soline qui elles bah elles s'en foutent bah non bien sûr que c'est pas la taille qui compte mais genre plus l'affinité que t'as avec la personne pour moi la taille ça n'a vraiment pas d'importance pour moi c'est superflu à partir du moment où il s'est bien utilisé et qu'il s'est provoqué du plaisir et du bien à sa femme le reste pour moi ça n'est qu'un détail moi je pense qu'en fait il en faut pour tous les goûts il y a des filles qui préfèrent des super grosses d'autres des normales je pense que chaque vagin a son zizi je suis totalement d'accord mais c'est vrai il en faut pour tous les goûts et puis parfois tu dis bah moi j'aime pas les grosses ou j'aime pas les petites et puis tu tombes amoureuse d'une personne et puis en fait c'est le meilleur coup de toute ta vie moi j'ai une de mes meilleures copines le meilleur coup de toute sa vie c'était un micro pénis tu vois et elle continuait à en parler comme si c'était le fantasme donc les mecs si vous nous écoutez rassurez-vous de toute façon vous trouverez un vagin compatible et une personne qui vous aimera pour autre chose que votre tub vraiment mais bon la taille idéale c'est quand même 6 cm selon les meufs il est déjà quand même tard ça y est ça passe vite cette émission franchement vraiment merci d'avoir passé une heure avec nous les préliminaires de Love & Fun la story d'Alice dans Love & Fun on se retrouve à partir de 21h demain exactement on était censé parler avec Lilou ce soir mais on n'aura pas le temps du coup on va l'accueillir avec Karel et Doc dans Love & Fun entre 22h et minuit et en fait Lilou elle a un petit souci je ne sais pas si c'est un souci mais en fait elle a un peu honte de prendre du plaisir devant son mec c'est-à-dire que quand elle va faire l'amour avec lui si elle est en train de jouir c'est limite elle fait en sorte de ne pas faire de bruit et elle se cache dans sa nuque pour pas qu'il la voit c'est dommage donc en fait elle n'ose pas elle a un peu honte mais il y a certaines filles qui sont un peu gênées de ça alors si vous voulez réagir ça va se passer dans Love & Fun au 01 42 48 5000 on se retrouve demain pour la story d'Alice à partir de 22h à partir de 21h mais on se retrouve aussi tout de suite dans Love & Fun de 22h à minuit et comme promis Rihanna Eminem The Monster le gros kiff du soir à tout de suite sur Fun Radio on se retrouve